Samedi, le peuple grec est appelé aux urnes pour élire ses députés. Une élection de première importance pour tous les Européens, parce qu'elle pourrait bien donner la majorité au parti progressiste Syriza, dont le programme prétend rompre avec l'austérité imposée au continent. Une victoire qui pourrait bien donner des idées aux électeurs européens, à moins bien sûr qu'une vaste campagne de propagande ne réussisse à discréditer ce choix. Après deux ans de silence médiatique, la Grèce fait son retour sur le devant de l'actualité. En cause, les élections législatives grecques anticipées du 25 janvier 2015, où s'affronteront Anthony Samaras, le représentant du parti conservateur qui vient de perdre le pouvoir, et Alexis Tsipras, le candidat de la gauche progressiste. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Samaras, qui pille notre société depuis deux ans et demi, et avait déjà décidé de donner son accord à de nouvelles mesures d'austérité, relève du passé. La présentation de Syriza est entachée de deux thèses contradictoires. D'un côté, le choix des mots diabolise largement la formation de Tsipras. On fait craindre une sortie de l'euro, suivie de graves crises économiques, alors que Syriza n'a jamais proposé cette sortie. Des élections à haut risque pour le gouvernement sortant Syriza, le parti d'Alexis Tsipras arrive en tête dans les sondages. La perspective de législatives anticipées en Grèce est venue accroître l'incertitude en zone euro, d'autant qu'Alexis Tsipras, dont le parti de gauche Syriza est donné favori, n'a rien fait pour rassurer. A l'inverse, l'avait entendu du Premier ministre Alexis Samaras au parti néo-nazi Obdoré pour éviter les élections anticipées a moins choqué les médias puisqu'aucun n'en a parlé, à l'exception de Mariam Alagardis dans Libération. La deuxième thèse consiste à nier la capacité du parti à agir et améliorer la situation du pays. Comme semble sous-entendre le journaliste de France 3, Syriza fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Un parti qui n'a jamais gouverné, un parti qui propose des mesures radicalement anti-austérité, augmenter le salaire minimum, créer des milliers d'emplois, on parle de 300 000 rien que dans le secteur public, et puis surtout une annulation de la plus grande partie de la dette publique. Alors forcément, et bien ce... Le discours médiatique sur Syriza n'est pas surprenant si l'on regarde les personnes principalement interrogées. Nous avons à nouveau un problème grec qui est grave, qui est très grave, mais qui n'est pas totalement dramatique à mon avis. Des membres ou ex-membres de la Troïka ou des banquiers, des acteurs qui ont un grand intérêt à avoir la dette grecque remboursée, et donc les politiques austéritaires maintenues. Les compromis que devrait faire Syriza au gouvernement révèleraient un parti bien différent de ce qu'il prétend être dans l'opposition. Une fois qu'on se retrouve les pieds sous la table, la situation est bien différente. Donc ce n'est probablement pas aussi effrayant que ce que les gens pensent, mais c'est toujours un obstacle. Quelles images avons-nous du peuple grec ? Moins celles d'un peuple appelé à se prononcer souverainement sur son avenir que celles de masses démunies étaient couragées. Sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte 1 200 000 chômeurs et la plupart ne reçoivent plus aucune indemnité. Moi je n'ai plus d'espoir. Quoi qu'il arrive, on va encore crouler sous les dettes pendant 50 ans. Avec la crise qui perdure, l'éthiquet s'arrache. L'espoir qu'une large partie du peuple grec place dans Syriza et dans les nombreuses luttes sociales est réduit dans les médias à son expression la plus dépolitisée. La loterie, c'est parfois le dernier espoir de son sortir. Contrairement à ce que la plupart des médias laissent voir, le peuple grec n'est pas l'objet parlé des élites politico-financières. Il est un sujet parlant dont la voix se fera entendre le 25 janvier dans les urnes. Espérons que les interférences médiatiques ne perturberont pas sa liberté d'expression.